Le 30 janvier 1889, le fils héritier de l'Empereur d'Autriche, Rodolphe de Habsbourg, est retrouvé mort d'un pavillon de chasse à Majorling, au sud de Vienne. A ses côtés, on retrouve son amoureuse, Marie-Beth Sarah, morte elle aussi. Tous les deux avaient respectivement 31 ans et 17 ans. Une double mort dramatique, tragique même, mystérieuse aussi. Ce qui, évidemment, a amené à des rumeurs, à des hypothèses alternatives sur ce qui s'était vraiment passé à Majorling. Est-ce que c'était un suicide, comme le dit la version officielle, ou un meurtre ? Oui, un meurtre, parce que, même si Rodolphe était l'héritier officiel de l'Empereur d'Autriche, il était loin d'être un héritier modèle. C'était ses idées politiques, bien libérales, voire progressistes, qui ne plaisaient pas vraiment à tout le monde. Mais bon, de là à supposer qu'une puissance étrangère, voire l'Église catholique où l'Empereur lui-même ait pu faire assassiner Rodolphe, de peur qu'avec lui à sa tête, l'Empereur d'Autriche prenne une tournure trop démocratique, qu'il lâche l'annonce avec l'Allemagne. Oui, c'est possible, mais bon, ça repose sur pas grand-chose, à part quelques témoignages qui, pris au premier degré, peuvent effectivement faire douter. Ce qui est plus probable, c'est que Cromordolphe ne s'entendait pas avec son père, pour ne pas dire avec l'ensemble de sa famille. Comme il se sentait isolé dans un milieu franchement conservateur, ça a pu l'amener à la dépression, et donc au suicide. À Mayerling, Rodolphe a peut-être d'abord tiré sur Marie-Veth Serra, et après retourné l'arme contre lui. Si c'est le cas, leur mort a vraiment été tragique, une fin à la Romeo et Juliette, si j'ose dire. C'est peut-être pour ça que le drame de Mayerling a souvent été adapté au cinéma, d'époque du Meux jusqu'à maintenant.